... Alors, ce que j'aimerais parler avec vous, en tout cas vous faire réfléchir un petit peu à la complexité du fonctionnement de notre cerveau. Et puis pour commencer, je vais vous faire une petite anecdote, quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. C'est mon ex-femme, la mère de mes deux merveilleux enfants, et qui m'envoie un mail me disant « Ça y est, c'est prouvé, les scientifiques ont découvert que l'intelligence était transmise aux enfants par la mère. » Alors, je dois vous dire que j'étais un peu surpris, puis très vite, très inquiet, parce que mes enfants, je les connais, ils sont très intelligents, je me suis dit « C'est pas possible. » Non, je plaisante, je plaisante, j'ai de très bons rapports avec mon ex-femme. Mais bon, ça m'a quand même turlupiné, j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Je suis allé voir cet article-là, et j'ai vu que cet article a été relayé, mais plus des centaines de fois, il y avait des articles dans Femmes Actuelles, au féminin.com, Cosmopolitain, etc. Et tous ces articles disaient la même chose. L'intelligence transmise par la mère. Et puis évidemment, dans ces genres de choses, dans ces genres d'articles, on ne trouve jamais la source. J'ai quand même fini par la trouver. Ce n'était pas un article scientifique qui venait de sortir, c'était un article de blog publié par une psychologue espagnole, qui faisait de manière très rigoureuse une revue de la littérature pour tous les articles scientifiques qui allaient en faveur du fait que des gènes de l'intelligence étaient présents sur le chromosome X et donc principalement transmis par la mère. Alors, je suis quand même allé chercher un petit peu plus loin. J'ai regardé un petit peu ces articles, ils étaient souvent assez vieux, le dernier datait de 2012, et puis je me suis aperçu qu'il y avait d'autres articles qui étaient sortis par la suite qui montraient que ce n'était pas si simple. Qu'en fait, déjà, la prédisposition génétique au développement des capacités intellectuelles et à l'intelligence, si on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence, eh bien, c'est 20 à 40 % de prédispositions génétiques, c'est-à-dire que la majorité, c'est l'éducation, le contexte dans lequel on vit. Et puis, j'ai vu également qu'il y avait plein d'autres gènes qui étaient exprimés et impliqués dans les capacités intellectuelles et que ceux qui étaient présents sur le chromosome X, ils ne représentaient que 5 %. Donc, j'ai oublié mes diapositives. Donc, voilà, je peux vous relayer, en fait, tous ces articles. Et donc, j'étais quand même rassuré, là, cette fois-ci, comme quoi ce n'était pas si simple et qu'en fait, j'avais quand même transmis des gènes à mes enfants. Et puis, j'étais aussi rassuré du fait qu'il y a quelques postes qui apparaissaient comme contre-vérité, en particulier Le Monde et l'agence Science Presse canadienne qui transmettait un petit peu la vérité. Donc, tout ça pour vous dire que c'est important d'avoir un esprit critique. C'est quelque chose de primordial parce qu'on va très vite propager des fausses croyances dans la société. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement important. Mais tout ce transfert des fausses croyances, c'est courant, en fait, aujourd'hui. Surtout quand on parle de neurosciences. Les neurosciences, ça le vend en pouls. Vous n'avez pas un magazine où on ne parle pas de cerveau, où on ne parle pas de neurosciences. Vous n'avez pas un bouquin sur les étals de librairie où il n'y a pas le mot cerveau. Et donc, le problème, c'est qu'on crée des mythes, des neuromythes. Vous connaissez certains neuromythes ? Le cerveau des femmes est différent du cerveau des hommes. Non, c'est faux. On a les mêmes capacités cognitives. On a des différences au niveau du système de reproduction hormonal, etc. Mais d'un point de vue cognitif, on a exactement les mêmes cerveaux, les mêmes capacités. Il y a des personnes qui sont plus cerveau droit, créatifs, artistes. D'autres qui sont plus cerveau gauche, qui vont dans le détail, qui résonnent, qui calculent. C'est faux. On utilise nos deux hémisphères à chaque fois. Pour chaque fonction, les deux hémisphères interagissent l'un avec l'autre. Effectivement, il y a une prédisposition. L'air du langage est à gauche, donc on a besoin de l'hémisphère gauche. Mais sans hémisphère droit, ça ne marche pas. Il y a un transfert qui se fait de manière continue. Et puis, il y a le mythe des 10%. On n'utilise que 10% de notre cerveau. Il y a encore le fameux film de Luc Besson, avec Lucie. Très beau film, mais qui continue de renforcer la transmission de ces fausses croyances à la société. On utilise bien sûr 100% de notre cerveau. Toutes nos parties cérébrales sont actives, pas en même temps, mais elles sont utilisées. 10%, c'est un état végétatif, comateux. Juste pour vous donner un exemple. Donc, ce n'est pas très grave, tout ça. Et puis, surtout, il faut bien comprendre que tous ces mythes partent de données scientifiques à la base. Effectivement, il y a des articles qui sortent et, évidemment, souvent sont simplifiés, vulgarisés par les médias, voire déformés, pour justement faire le buzz, en fait, et puis simplifier les choses. Alors, ce n'est pas très grave. On ne va pas non plus en faire un procès. Mais là où c'est plus grave, c'est quand on utilise les découvertes scientifiques pour en faire des objets marketing. On voit des formations sur Internet qui vont vous diagnostiquer si vous êtes plutôt cerveau gauche ou cerveau droit et appliquer la méthode qui va vous permettre de développer votre cerveau gauche ou votre cerveau droit. Et tout ça, plus avec des enfants, des outils pédagogiques qui vont utiliser ces approches. Elles n'ont jamais été validées d'un point de vue scientifique. Ou des formations qui vont vous dire que vous n'utilisez que 10% de votre cerveau. Venez acheter notre formation et vous allez exploiter votre plein potentiel et utiliser cette fois-ci 100% de vos capacités cérébrales. Voilà. Ça, je trouve que ça dérange un peu plus parce qu'on est manipulé. Alors, ce qui est important aussi, c'est que les scientifiques ne sont pas responsables de cette transmission. Pourquoi ? Parce qu'ils sont un petit peu enfermés dans leur laboratoire. On est tous un peu très occupés. Et puis, je connais aussi des scientifiques dans le domaine des neurosciences qui se disent « Mais c'est impossible. Moi, je ne peux pas vulgariser. Les neurosciences. C'est beaucoup trop compliqué. » Voilà. Chacun son opinion. Moi, je me souviens d'une journaliste qui m'était venue faire un reportage dans mon laboratoire pour un journal de 13 heures me poser des questions. J'essayais d'y répondre. Et elle me dit « Non, mais ça ne va pas. C'est trop compliqué. Soyez plus simple. » Je lui dis « Je crois qu'on va arrêter là parce que je ne peux pas vous répondre avec des réponses simples lorsque vous me posez des questions compliquées. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je prends ma part de responsabilité avec ma casquette de scientifique pour essayer de partager avec vous comment aborder cette complexité-là. Ça fait une quinzaine d'années que je fais de la recherche en neurosciences. Et je vais peut-être vous décevoir parce que plus j'en apprends et plus je ne comprends rien. Honnêtement, j'en suis arrivé à un point où je respecte cette complexité du fonctionnement du cerveau. Alors, peut-être que certains d'entre vous – j'en oublie mes diapositives, en fait – peut-être que certains d'entre vous croient encore au mythe, au neuromythe que j'ai cité précédemment. Et puis, c'est tout à fait votre droit. Vous n'avez pas l'obligation de me croire. Jugez par vous-même. Mais qui croit encore à la théorie d'Aristote qui disait que c'était le cœur qui était le centre de l'intellect et que le cerveau ne servait qu'à refroidir le sang qui était surchauffé par l'agitation du cœur ? Qui croit encore dans cette salle à cette théorie ? On va discuter, Jean-Charles. Et pourtant, vous ne la croyez plus, mais elle a perduré pendant des siècles. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de faire perdurer des fausses croyances pendant tant d'années ? Les scientifiques ont mis en place des stratégies expérimentales, des démarches expérimentales. Elles consistent en quoi ? Elles consistent au départ à faire une hypothèse. À la suite de ces hypothèses, on va faire des prédictions. Et puis, on va tester ces prédictions par des expériences. Des expériences qu'on va répéter, 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 répéter. Et puis, ces expériences vont aboutir à obtenir des résultats. Ces résultats vont être analysés, interprétés, pour valider ou invalider l'hypothèse de départ. Alors, quand on arrive à valider l'hypothèse de départ, on est fou de joie et on sait qu'on va pouvoir écrire une publication. Mais pour publier, il faut convaincre des experts de notre domaine, entre 3 et 6. Ça dépend des revues. Et donc, c'est une guerre acharnée d'échanges entre ces experts pour les convaincre qu'on a choisi les bonnes méthodes, qu'on a fait les bonnes analyses, que nos interprétations sont correctes par rapport à nos résultats. Et quand on arrive à les convaincre, ça peut prendre des années, eh bien, on publie un article. Et là, vous voyez les médias qui s'en emparent. Mais ça ne suffit pas, en fait. Parce que pour qu'une théorie, pour que des hypothèses soient en fait prises en compte ou acceptées par la communauté scientifique, il faut qu'elles soient reproduites et reconfirmées par d'autres laboratoires de par le monde. Et alors, à ce moment-là, nous, scientifiques, on se dit, « Ok, ça semble aller dans la bonne direction. On va s'appuyer sur cette brique solide pour aller encore plus loin. » Alors, parfois, eh bien, ça prend du temps. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais c'est nécessaire à la transmission, justement, de croyances correctes dans la société. Et c'est parfois intéressant de pouvoir appliquer cette démarche expérimentale en thérapie. J'ai aussi une casquette de thérapeute en hypnose et en PNL. Et j'essaye d'utiliser cette pratique expérimentale pour essayer d'enlever la subjectivité des résultats que je peux obtenir. c'est-à-dire de répondre à des questions « Pourquoi est-ce que certaines approches marchent chez certaines personnes et pas chez d'autres ? » « Est-ce qu'il existe des clés communes à la réussite d'une thérapie ? » « Est-ce qu'on ne pourrait pas avec les nouvelles connaissances peut-être même avec les neurosciences améliorer, affiner, développer les modèles qui marchent ? » Et puis un point qui pour moi est très important, c'est comment est-ce qu'on fait pour estimer la réussite à long terme d'une thérapie brève ? Si on ne le fait pas nous, personne ne le fera. Donc ça, je pense que c'est un point important. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué finalement de faire la différence entre corrélation et causalité. Alors voici quelques corrélations. Ce n'est pas des mythes, c'est vraiment des corrélations prouvées scientifiquement. Il y a une corrélation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel. Est-ce que pour autant, manger du chocolat rend plus intelligent ? Je vous laisse juger. la consommation de viande rouge est corrélée à l'augmentation de la durée de vie moyenne de plus de 200 pays du monde. Et dans une ville, la consommation de cornets de glace est corrélée à l'augmentation des nombres de noyades. Mais je vous assure que c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que manger de la viande rouge permet d'améliorer sa santé ? Est-ce que ça veut dire que manger un cornet de glace va augmenter la probabilité de se noyer ? Bien évidemment, il y a d'autres variables qui sont en jeu. La richesse d'un pays, la chaleur dans une ville. Et donc, ces corrélations très simplistes vous font tout de suite comprendre que ce ne sont pas des causalités mais des corrélations. Mais quand il s'agit de données subtiles, de corrélations subtiles que vous pouvez, que l'on peut avoir dans notre démarche thérapeutique ou en recherche scientifique, c'est plus compliqué parce que la causalité est très tentante. Et on fait des erreurs. Les scientifiques font des erreurs, publient des articles qui ne sont pas reconfirmés par la suite. Et ce n'est pas grave puisque ça évolue sans cesse. Et c'est en faisant des erreurs justement que l'on va dans la bonne direction. Donc ça, c'est important d'avoir un petit peu ces démarches-là. Et je pense que douter de ces résultats, douter de ces interprétations, c'est quelque chose qui est important. Et ce n'est pas confortable. Quand on a des choix à faire dans la vie, on sent tout de suite parfois l'angoisse qui monte, l'incertitude. C'est confortable pour personne. Et c'est bien normal parce que le cerveau a horreur de ça. Pour le cerveau, il a besoin de certitude. il prend des milliers de décisions par jour. Il faut qu'il soit sûr. Quand il appuie sur un bouton, il faut qu'il puisse justifier pourquoi il appuie sur ce bouton. Quand il parle à quelqu'un, il faut qu'il puisse être sûr de ce qu'il raconte. Quand il prend une direction, il faut qu'il soit sûr de la direction qu'il prend. Alors le cerveau, c'est 3 milliards d'années d'évolution. C'est à peu près 100 milliards de neurones, 100 millions de milliards de connexions. Tout ça dans 1,5 kg. Tiens, dans le creux de ma main. Et avec l'expérience, je me rends compte que c'est peut-être la chose la plus complexe que l'on peut qui puisse exister dans l'univers. Et finalement, le cerveau, c'est quoi ? C'est une boîte noire. C'est un filtre qui va filtrer en fait notre réalité. En fait, c'est lui qui reconstruit notre réalité. On croit que l'on voit avec nos yeux, que l'on entend avec nos oreilles, que l'on sent, que l'on touche avec notre peau, mais c'est faux. C'est avec le cerveau qu'on fait ça. Prenez le système visuel. Regardez autour de vous, vous avez des signaux physiques, des photons, des longueurs d'onde qui vont arriver, qui vont être traités par votre rétine, transformées en impulsions électriques et relayées par différents relais sensoriels. Ici. Pour arriver au Graal, qui est une structure de traitement à haut niveau, qui est le cortex visuel qui se retrouve à l'arrière de notre cerveau, au niveau du cortex occipital. C'est à ce niveau-là que va être reconstruit toute notre réalité visuelle. Dans cette région-là, il y a des zones qui vont coder, traiter, interpréter les couleurs, les mouvements, les visages, les formes, les objets. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on observe des personnes qui ont des lésions cérébrales dans certaines de ces régions, V1, V2, V3, etc., on s'aperçoit qu'à première vue, ces personnes n'ont pas de problème visuel, mais seront incapables de détecter les mouvements autour d'eux. Si vous jouez au tennis avec ce genre de personnes, vous êtes sûr de gagner. Parce qu'ils se diraient, « Mais où est la balle ? » Des personnes qui vont avoir la capacité de voir des visages, d'identifier des visages, mais incapables d'identifier des objets. Donc on voit par cet exemple-là que le cerveau reconstruit complètement notre réalité. Et j'irai même plus loin. Oui. Oui, la fovea, bien sûr. Bien sûr. Parce que des récepteurs sensoriels sur une partie de la rétine qui est plus importante au niveau de la fovea et qui diminue de part et d'autre en périphérie. Et j'irai plus loin, c'est-à-dire que en fait, on dit souvent qu'il faut voir pour croire. Saint Thomas qui dit ça, je crois. En fait, pour le cerveau, il faut croire pour voir. Avec le cerveau, avec ce système visuel, par exemple, ou d'autres sens, on va avoir la capacité de faire apparaître des choses qui n'existent pas. Vous êtes en forêt amazonienne, vous allez prendre tous les petits morceaux de bois par terre pour des serpents. Et le cerveau est même capable en fait de faire disparaître des choses de votre environnement. Honnêtement, qui n'a pas cherché ces clés pendant des heures alors qu'elles étaient devant lui ? Mais avec la croyance qu'il était impossible que les clés soient là puisqu'il les avait perdus dans la chambre. Je simplifie un petit peu, mais pour vous dire que la manière dont on croit va conditionner notre réalité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est relativement important et je pense qu'on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire est-ce que l'on peut penser que... Ah oui, alors ça, c'était justement des images d'illusions optiques qui vous montrent très clairement que le cerveau reconstruit la réalité qui existe. D'accord ? Qui refait apparaître par exemple un cercle alors que l'image ne montre pas du tout de cercle d'un point de vue physique mais c'est votre cerveau qui reconstruit ce cercle, ce carré, etc. Alors, je vais aller plus loin et je vais dire est-ce que nous sommes vraiment libres de nos décisions ? C'est intéressant parce que les neurosciences ont essayé de... Comment dire ? D'aborder cette question-là depuis quelques décennies, c'est assez nouveau et il y a des résultats extrêmement intéressants. En particulier, une étude pionnière qui date des années 80 qui est celle de Benjamin Libet. Peut-être que vous la connaissez. C'est... Il demandait à des sujets de se mémoriser le chiffre qui apparaissait sur un cadran d'un chronomètre au moment où il prenait la décision d'appuyer sur un bouton. Il y avait trois mesures. La mesure du moment où il prenait la décision d'appuyer sur le bouton. La mesure de l'activité cérébrale également puisqu'il y avait des enregistrements dans le cortex moteur codant pour la transmission de l'influx nerveux pour faire le geste. Et puis, le moment où on appuyait sur le bouton, où le sujet appuyait sur le bouton. Et ce qui est fascinant, c'est que l'activité cérébrale apparaissait près d'une seconde avant même que l'on prenne la décision d'appuyer sur le bouton. Alors évidemment, dans la communauté scientifique, ça a fait un tollé hallucinant. Personne n'y croyait. Les scientifiques sont très, 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 très durs entre eux. Et donc, ça a fait grosse polémique. Mais petit à petit, pour confirmer cette théorie, encore une fois, il faut valider, confirmer dans d'autres laboratoires par-delà le monde. C'est ce qui a été fait. Jusqu'en 2008, où il y a eu un énorme papier qui a montré que, par imagerie cérébrale, que des zones du cerveau, peu importe leur nom, peu importe leur localisation, s'activaient, selon les mêmes protocoles, plus de, pas loin de 10 secondes avant de prendre la décision d'appuyer sur le bouton. 10 secondes. Ça veut dire qu'il y a des processus inconscients, on le sait, en PNL, qui vont moduler, influencer nos processus conscients. Mais là, les neurosciences le montrent très clairement. et ça, c'est un champ de recherche qui est en train de se développer, d'étudier justement quelle est l'influence de ces processus inconscients, comment les identifier, comment les étudier, comment les manipuler. Donc ça, c'est le libre-arbitre qui nous dit que finalement, on ne l'est peut-être pas tant que ça. Alors, je ne vous dis pas, je me souviens qu'en 2008, le scandale dans les communautés religieuses, parce qu'on remettait en cause le libre-arbitre conscient. en tout cas. Alors, on voit que le cerveau module notre réalité qui nous influence dans nos décisions qu'on prend et qu'en est-il sur la perception de notre corps ? J'oublie mes diapositives, je suis désolé. Voilà comment notre cerveau nous ressent. C'est ce qu'on appelle un homoncule. En fait, comment est-ce qu'on ressent les choses, les sensations kinesthésiques ? Ce qui se passe, c'est qu'on a des récepteurs sensoriels sur notre peau, comme on a des récepteurs sur la rétine pour la vision. Et ces récepteurs sensoriels vont enregistrer les pressions mécaniques, la température, toutes sortes de propriétés physiques, transformer ça en message nerveux et être envoyés par différents relais sensoriels pour arriver, cette fois-ci non plus à l'arrière, mais au niveau du cortex somatosensoriel qui se trouve ici, dans le cortex pariétal. Et là, on a une coupe de ce cortex pariétal. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une représentation du corps, de chaque partie de notre corps, sur ce cortex cérébral. et que plus la sensibilité de la partie de notre corps est importante comme le visage, les mains, les lèvres, la langue, plus cette partie est représentée par notre cerveau. Alors, partant de ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe si vous êtes amputé d'une main ? Eh bien, votre système visuel voit qu'il n'y a pas de main. Donc, il va traiter ces informations-là et accepter qu'il n'y ait plus de main. Mais votre cortex somatosensoriel, lui, qui ne peut qu'interpréter que les sensations kinesthésiques, pour lui, il a toujours une main. La région qui code pour les informations de la main n'a pas été amputée. Et du coup, il reçoit des informations des fibres nerveuses du mognon, par exemple, qui arrivent au niveau de ce cortex et le cortex n'arrive pas à interpréter ça. Alors, il se réfère à la mémoire. Comment est-ce que je peux interpréter ces signaux ? Et très souvent, en général, c'est la douleur qui apparaît. Et c'est ce qu'on appelle les douleurs du membre fantôme. On avait toujours peut-être entendu parler des personnes amputées qui, parfois, même des fois, souvent, ont la sensation d'avoir toujours leurs mains présentes. Mais cette sensation, elle n'est pas agréable. Elle fait mal. Oui ? En fait, ce qui se passe, c'est que les neurones qui sont dans ces terres qui n'arrivent plus avoir de feedback, va coloniser les autres régions avoisinantes. Et cette incongruence, on va dire, de signaux va être interprétée par de la douleur. On ne sait encore pas trop le mécanisme exact, mais en tout cas, il y a une interprétation de la douleur qui est mise en place. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a des sensations qui vont apparaître, par exemple, je vous avais vu ici, que de part et d'autre de la main, vous avez le visage, ou l'avant-bras. Et ce qui se passe, c'est que les neurones, eux, sont complètement désorganisés et vont aller connecter d'autres neurones de cette région codant pour la face ou de cette région codant pour l'avant-bras. Et ça va être ininterprétable et transformé en douleur. Le mécanisme n'est encore pas connu. Et c'est pour ça que certaines personnes sentent leurs mains au niveau de leurs joues ou sentent leurs mains au niveau de l'avant-bras. Alors, le cerveau nous manipule, mais on peut le manipuler aussi. Il y a des thérapies par l'objet des miroirs, des faits de miroirs, où on va faire croire qu'on peut, enfin, le sujet sait très bien qu'il n'a plus de main, mais s'il fait comme si il avait une main. C'est un travail psychologique d'immersion, d'imagination mentale qui est importante. Mais petit à petit, on réorganise justement les réseaux de neurones au niveau de ce cortex somatosensoriel. Il arrête de coloniser les aires avoisinantes et la douleur disparaît. On peut même aller plus loin, mettre des bras artificiels et faire comme si ce bras était le nôtre. et toucher ce bras avec un pinceau, avec des objets, avec des pressions, et les personnes ressentent réellement ces sensations. Et ça réorganise les réseaux de neurones dans le cerveau. Et donc, c'est une vraie information qui peut être interprétée et donc, elle n'est pas transformée en douleur. Oui. Là où je voulais en venir, c'est qu'en hypnose, on peut faire ça. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui vient vous voir parce qu'elle a des douleurs du membre fantôme, on peut faire plein d'approches. Je connais certaines personnes qui travaillaient sur le deuil du membre. Bon. Mais les neurosciences nous disent que ce qui marche, c'est de faire croire que ce membre est toujours présent. Parce que les neurones, ils seront toujours là. Il faut qu'ils se réorganisent. On ne peut pas réorganiser comme ça, en faisant le deuil de ces neurones-là. Oui ? Est-ce qu'il faut faire ce travail-là rapidement ? Est-ce qu'il faut une concerne pour que les neurones ne restent pas dans le dos ? Ou est-ce qu'on peut attendre un certain temps et ça peut être... Ce genre de thérapie-là a mis des années à se mettre en place et a pu traiter des personnes qui avaient ces douleurs depuis des décennies. Mais par contre, c'est un apprentissage. On peut faire ça en hypnose. Faire croire qu'on a vraiment ce membre-là, se le réapproprier. Et quand la douleur apparaît, on peut le faire travailler par soi-même, c'est-à-dire de se mettre soi-même en immersion et de reprendre contact avec ce bras virtuel, imaginaire et reconnecter les réseaux. Alors, il y a une autre approche aussi qui est de travailler sur... Je ne l'ai pas mis... Sur les sous-modalités aussi. Les neurosciences valident complètement ça. C'est l'expérience dans les systèmes de douleurs chroniques. Très invalidante, très handicapante pour les gens. D'un point de vue cérébral, il y a une activité anormalement importante dans une partie du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Peu importe. Et ce que des scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont fait de l'imagerie cérébrale sur cette région-là et ils ont transféré les données de cette activité dans un algorithme, un ordinateur, qui transformait ces données sur un moniteur, un écran, qui représentait une flamme rouge. Plus cette flamme était grande, plus elle était rouge, plus l'activité de ce cortex singulaire antérieur était importante et plus la douleur était importante. Et on demandait au sujet de mentalement trouver une stratégie pour diminuer cette flamme qu'ils voyaient sur le moniteur. qui correspondait à l'activité de son cerveau. Et au bout d'un certain temps d'apprentissage, il y arrive. Il y arrive donc, par neurofeedback, de faire diminuer l'activité de son cerveau dans cette région-là et donc de diminuer la douleur. Et au bout de certaines phases d'apprentissage, il fait ça tout seul, chez lui. C'est ce qu'on fait en PNL ou en hypnose. Mais c'est toujours intéressant de voir que les neurosciences vont dans ce sens aussi. Et donc, on est tout chaque fois dans la bonne direction. Oui ? Je pense que c'est aussi l'intervention de travailler sur la douleur en elle-même plutôt que de travailler avec la douleur parce que la douleur ne permet pas d'appliquer de la participation cérébrale. On peut s'arrêter pour le moment de se réorganiser et d'aller sur la douleur en contexte le problème. c'est que la circuiterie, on peut avoir de la plasticité cérébrale, on va en parler un petit peu, mais la circuiterie, cette plasticité est à des limitations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer une structure cérébrale en si peu de temps en une autre, réorganisée totalement. Donc, des fois, il faut s'adapter à la circuiterie existante et pour l'instant, le plus efficace, je ne dis pas que ça ne marchera pas, mais pour l'instant, le plus efficace, c'est de faire comme si. ... ... ... ... ... ... ... ... Là, en règle générale, en tout cas, ce qui montre les études qui sont faites actuellement, c'est plutôt sur les mécanismes de douleur, pour enlever la douleur, pas sur la sensation, mais c'est souvent corrélé, quand même. Quand on sent notre main sur notre joue, ce n'est pas agréable. Donc, c'est plutôt le mécanisme de douleur qu'on essaye d'enlever le plus rapidement. Du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais ce n'est pas grave, peu importe. C'est-à-dire qu'on est capable, en hypnose, de modifier ça, et on le sait. J'aimerais aussi parler avec vous de la plasticité synaptique, justement, belle transition, parce que, quand on parle de réorganisation, de connexion, on parle de plasticité. Et c'est ça, le pouvoir, le plus grand pouvoir de notre cerveau, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on l'utilise, en fait, dans nos pratiques. Quand on fait un ancrage kinesthésique, en PNL ou en hypnose, on crée de la plasticité synaptique. On fait ce qu'on appelle un conditionnement associatif. Le plus connu, c'est le réflexe de Pavlov. Qui ne connaît pas ce réflexe de Pavlov ? Ce réflexe de Pavlov, c'est simplement de ces Pavlov qui amenaient de la nourriture à un chien et mesuraient sa salivation. Et, en même temps qu'il faisait ça, il faisait sonner une petite cloche. Et au bout d'un certain temps d'apprentissage de cette association cloche-nourriture-salivation, le simple fait de faire sonner la cloche sans amener la nourriture déclenchait la salivation. On créait un réflexe conditionné, un stimulus neutre était relié directement à une pensée, à une émotion voire à des comportements. On connaît tout ça. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on parle de plasticité ? Si je vous imagine un signal neutre qui est associé à une émotion positive et que, par répétition, ce lien est renforcé. vous allez créer de la plasticité en créant des connexions entre les réseaux de neurones codant pour le signal neutre et le réseau de neurones qui va exprimer l'émotion. Et plus vous allez renforcer ça par l'expérience, plus vous allez augmenter la solidité de ce câblage, plus vous allez le rendre solide et permettre de conduire rapidement l'information. Ce qui fait qu'il sera presque impossible de le court-circuiter par d'autres structures qui arrivent en relais pour changer l'interprétation. C'est trop rapide et trop solide. Alors, ce n'est pas trop grave quand il s'agit d'émotions positives, sauf quand on parle d'addiction, mais je ne vais pas en parler. Mais quand on parle d'émotions négatives, c'est plus compliqué. Quand une signale neutre est reliée à une émotion négative, c'est souvent ce qu'on voit en cabinet, ce qu'il faut c'est travailler sur désorganiser, affaiblir, détruire cette fibre, cette connexion qui s'est faite pour mettre quelque chose à la place et reconnecter ailleurs. Alors, certaines pratiques permettent de le faire rapidement. Mais je reste persuadé qu'il faut un renforcement à long terme, une répétition, une répétition, une répétition. Et je pense que c'est important de ne pas laisser partir le patient, mais de lui apprendre à apprendre à renforcer ce conditionnement-là pour que par lui-même puisse solidifier cette nouvelle connexion qui a été créée en cabinet et surtout faire en sorte que le naturel ne revienne pas au galop. Parce que qui dit qu'un an, deux ans, trois ans plus tard, une contrainte arrive et cette connexion est toujours présente et va se réactiver ? Encore une fois, sans démarche expérimentale, on ne peut pas évaluer ça. Il y a une autre expérience qui est intéressante, c'est... Là, c'est peut-être des images où on voit justement des réorganisations. Ici, si ça marche. Bon, ça ne marche pas. C'est Mac, PC, ce n'est pas grave. Une autre expérience qui est extrêmement intéressante, enfin, moi, que je trouve fascinante, c'est des sujets qui on avait demandé de faire un... On avait enregistré leur activité cérébrale dans une partie de son cerveau au niveau moteur et on mesurait la carte de l'activité physique de cette partie du cerveau lorsque les personnes devaient appuyer sur des touches d'un piano avec une séquence stéréotypée avec les cinq doigts. Comme ça. Et au fil des jours d'apprentissage, on voit que la carte d'activité de cette région augmente, caractérisant la plasticité synaptique, la plasticité cérébrale dont je parle tout le temps. On a réorganisé les réseaux, renforcé les réseaux, augmenté les câblages et donc, on prend plus de place. mais ce qui est le plus intéressant, c'est que lorsqu'on a demandé à d'autres groupes de personnes de ne pas faire le geste mais de s'imaginer en train de faire le geste, en totale immersion, évidemment, et on mesure leur activité cérébrale au même endroit. On a également une augmentation de l'activité au niveau de la même aire cérébrale. ça veut dire que rien que par la pensée on est capable de modifier la structure de son cerveau. Attention, on ne peut pas dire que l'organisation neuronale qui a été faite ici est la même que celle qui a été faite ici. On ne peut pas le dire. En tout cas, on a créé de la plasticité, on a favorisé de la plasticité lorsque l'on modifie nos pensées. à vous faire attention à ce qu'on pense. Ça, ça peut devenir vite un problème. Donc, nos pensées, nos émotions, nos expériences vont modifier notre cerveau. Aujourd'hui, là, vous avez un cerveau dans un état donné. Ce n'est pas le même que celui que vous aviez hier et ce ne sera pas le même que vous aurez demain. et donc, d'exploiter cette capacité-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si on enlève toutes les fausses croyances limitantes sur justement les choses qui ne sont pas possibles, en exploitant ces capacités de réorganisation cérébrale, je ne vois pas où est la limite, en tout cas celle que l'on se donne. Une autre petite expérience très rapide, on avait, des chercheurs avaient aussi mesuré la taille de l'hippocampe, c'est une structure du cerveau qui est impliquée dans la mémoire et dans la mémoire spatiale. Et ils ont également mesuré ça chez des chauffeurs de taxi à Londres et ils ont remarqué que la taille de cette hippocampe, alors c'est pas l'animal marin c'est parce que ça ressemble à un animal marin c'est pour ça. On n'a pas un animal marin dans le cerveau. Et bien on se rend compte que la taille de cet hippocampe augmente alors que l'expérience du chauffeur de taxi est importante. Encore une fois, attention, c'est une corrélation. C'est tentant de dire que l'expérience augmente la taille de l'hippocampe. Mais c'est pas évident. En tout cas, pour l'instant, on peut faire l'hypothèse que très certainement que l'expérience d'une capacité ou le développement d'une capacité intellectuelle va augmenter la plasticité cérébrale dans les zones impliquées et donc faire de la plasticité augmenter la grosseur de la région. Je ne vais peut-être pas vous parler de ça. En fait, on a parlé de démarche expérimentale. Il me reste combien de temps ? Dix minutes ? Un quart d'heure ? Un quart d'heure. On a parlé de démarche expérimentale. sauf que le cerveau, il ne fait pas du tout ça. Le cerveau, c'est le roi de l'extrapolation. C'est le roi des généralisations, des omissions, des distorsions. Il va simplifier les choses. Et heureusement qu'il fait ça. Parce que sinon, on ne serait pas adapté à notre environnement. On serait tous morts. Et ce qui se passe, c'est qu'il ne fait pas ça. Et je vais vous montrer qu'on a vu que le cerveau réorganisait notre réalité, qu'il influençait notre libre-arbitre et puis qu'il était capable d'être modifié par nos pensées, nos émotions. Et je vais vous montrer qu'il va justement pouvoir moduler votre manière de penser peut-être à votre insu. On va faire juste une petite expérience. Si je vous dis le mot pluie, qu'est-ce qui vous vient très vite à l'esprit, le mot qui est associé à ce mot-là lorsque je vous dis le mot temps ? Pluie, temps. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Hiver, mauvais temps, soleil peut-être, parapluie, nuages, Paris, Londres. Vous avez tous eu cette sémantique-là. Si maintenant je vous dis le mot chronomètre, temps, quel est le premier mot qui vous est associé au mot chronomètre lorsque je vous dis le mot temps ? Vous voyez que pour un même mot, le mot temps, qui a une signification abstraite, eh bien, vos pensées vont être conditionnées par le contexte de départ, par l'amorce qui a été faite au départ. C'est ce qui se passe dans notre vie. Nos pensées sont conditionnées par notre expérience, nos croyances. donc notre cerveau est également capable de manipuler nos pensées, en tout cas nos pensées instinctives. Et finalement, le cerveau a, heureusement qu'il n'y a pas trop de scientifiques dans la salle, mais le cerveau a, on va dire, en caricaturant deux grands modes de pensée. Un mode de pensée rapide, celui que vous venez de faire, qui filtre, qui fait de la distorsion, de la généralisation, qui fait des omissions et qui va prendre des décisions rapidement, déclencher des émotions, des comportements. Et puis, on a un système de pensée plus lent, plus lent, qui va plutôt rationaliser, qui va nous permettre de prendre du recul. C'est très certainement ce que l'on développe en méthode en transhypnotique, voire même dans des états méditatifs où tout est relativisé, finalement. Tout a peut-être la même importance, pas plus qu'une autre, sauf si elle est suggérée. Et tout ça, ça implique une autre région extrêmement importante, peut-être l'une des plus importantes dans le cerveau, c'est le cortex préfrontal. C'est celui qui s'est le plus développé de par l'évolution de l'espèce. C'est celui qui nous permet d'être au sommet de la chaîne alimentaire, c'est celui qui planifie, qui résonne, qui permet de prendre des décisions, qui gère nos émotions aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de cortex préfrontal ? C'est arrivé à un monsieur qui s'appelle Phineas Gage. Le 19e siècle, c'était un contre-maître des chemins de fer qui avait pour but, pour rôle, de tasser de la poudre à canon dans des trous de dynamitage et une étincelle, une explosion. La baramine jaillit et transperça de part et d'autre le crâne de Phineas Gage, laissant un trou, comme vous pouvez le voir, béant, détruisant le cortex préfrontal. Alors évidemment, il fut violence du choc, expulsé en arrière, il tomba, il a pris quelques convulsions, mais très vite, il se releva, marcha, discutait avec ses collègues. A priori, il n'y avait pas quelque chose de spectaculaire qui était arrivé. Je pense qu'il devait avoir un peu mal à la tête. Mais depuis cet accident, Gage n'a plus jamais été Gage. C'est-à-dire que l'altération de son cortex préfrontal a totalement modifié sa personnalité. Avant, c'était un homme bon sur tout rapport, bienveillant, on le disait, gentil, toujours près des autres. Et depuis son accident, c'était devenu un sociopathe, une personne dangereuse, violente. Et il était incapable de prendre des bonnes décisions. Il était incapable de gérer ses émotions. Et c'est là qu'on se rend compte également que ce cortex préfrontal, cette petite partie finalement de notre cerveau, va être impliqué également dans notre personnalité, dans la gestion de nos émotions. C'est lui qui va réprimer un petit peu nos émotions et nos pensées rapides pour être en adéquation avec notre environnement et notre survie. Alors, je arrive au terme un petit peu de cette conférence. Alors, mon but, encore une fois, c'était pas... Oui ? Est-ce qu'il y a possibilité de voir ce qu'on fallait toucher pour ça ? Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de cas. C'est pour ça que ce monsieur-là est encore étudié aujourd'hui. Bon, il est décédé, mais il a été suivi par le couple de neuropsychologues, les couples Damasio qui ont fait ça pendant toute leur vie. Et c'est encore étudié aujourd'hui, mais à ma connaissance, non, ça n'a pas été fait. Je n'ai pas de réponse là. De toute façon, tout peut se réorganiser. Donc, il n'y a pas de raison. Après, il faut trouver une stratégie. Donc, mon but dans cette conférence, ce n'était pas de vous expliquer comment fonctionne le cerveau. Comme je vous ai dit, je serais bien prétentieux pour le faire. Et puis, moi-même, ça me dépasse. Et je pense qu'il faut respecter cette complexité du fonctionnement du cerveau. Je pense que c'est un point important. Alors, effectivement, on peut être tenté d'écraser la réalité. On peut être tenté de simplifier, de vulgariser. c'est confortable parce qu'en fait, on croit tout savoir. Le cerveau a besoin de certitudes, c'est la faute de personne. C'est notre cerveau qui nous influence à vouloir avoir des certitudes. Mais, à mon sens, je pense qu'en faisant ça, on perd en nuances, on perd en richesses. On perd ce en quoi le monde est intéressant, en tout cas, en ce qui me concerne. Alors, peut-être qu'on devrait douter de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, douter d'une part de ce que l'on croit savoir sur le fonctionnement du cerveau et puis peut-être douter de la réalité de nos pensées, ce qu'elles sont justifiées, de la réalité de nos émotions, peut-être même les réalités de nos intuitions. Et en faisant ça, on va créer, on va développer de la flexibilité mentale. On va développer notre plasticité cérébrale. cette capacité à s'adapter continuellement, d'accepter l'incertitude pour pouvoir s'adapter en continu et d'optimiser ces connexions neuronales. Parce que finalement, en augmentant, en développant cette flexibilité mentale, on va pouvoir mieux appréhender, mieux comprendre la réalité de notre monde. Parce que finalement, le monde, il n'est pas tel qu'on croit qu'il est. Enfin, plutôt, nous ne le percevons pas tel qu'il est, mais on le perçoit tel que l'on croit justement qu'il est ou tel que nous sommes, finalement. Donc, c'est important de prendre un petit peu de recul et parfois douter de ce que l'on perçoit dans notre environnement, de ce que l'on interprète tous les jours, juste pour avoir une vision un petit peu plus dissociative. alors ne devenez pas des schizophrènes en puissance. Mais c'est quelque chose qui est intéressant également dans notre pratique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si on a peut-être le temps pour une, deux, trois questions, je ne sais pas. Cinq minutes de questions, super. 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 Du coup, vous n'osez plus poser de questions. Oui. Du coup, dans cette réorganisation neuronale, notamment par contre des membres en fait, par exemple, les connexions qui se déplacent sur ce qu'il y a à côté, et du coup, le fait, s'il n'y a aucun rapport justement entre le neurone qui a été endommagé ou qui ne comprend pas le fantôme et qui a été justement que lui, je ne sais pas, comment ça se concrétise de manière à ce que ce soit ok sur le fait de plus d'avoir de membres en rapport du système éthique. En fait, ce qu'il faut, c'est que justement, si on ne fait rien, les neurones de la région qui code pour le membre amputé va coloniser les autres structures avoisinantes. Il va bouger, il va chercher, un petit peu comme des pieuvres, ça se fait physiquement, et puis il va se connecter à des neurones impliqués dans le traitement d'autres parties du corps. Ah, tu parlais de la... C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors justement, le but, c'est de plus sentir sa main sur la joue parce que ça fait mal. Donc le but, c'est de débrancher le neurone qui traite l'information de la main qui va vers la région qui code pour la joue, de débrancher cette connexion-là et de la reconnecter dans la structure là où il doit rester. Et donc, du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, on réorganise un réseau dans cet air qui code pour la main, pour le toucher de la main, et de faire en sorte que cette sensation redevienne confortable. mais en tout cas qu'elle n'a plus colonisé les régions avoisinantes. Évidemment, la sensation ne sera jamais la même. Quand je vous parlais de la main en plastique ou en latex qu'on touche, on a une sensation. Elle ne sera peut-être pas aussi subtile et aussi précise que lorsqu'on a des récepteurs sensoriels sur notre peau. Mais en tout cas, on crée une illusion. C'est ça, exactement. Peut-être juste là d'abord, parce qu'elle lève la main. Oui ? Quelque chose qui est d'actualité en ce moment, on parle d'un plus d'Alzheimer, c'est des corrections qui sont les plus par les facteurs. Est-ce qu'il y a possibilité avec un travail au niveau de l'HLM d'aller retravailler cette zone-là pour arrêter l'étendue de la zone qui est très compliquée ? Alors, Alzheimer, c'est très compliqué parce qu'on altère les capacités du cerveau à faire de la plasticité. Donc, Non, il n'y a pas de traitement d'Alzheimer. Pour l'instant, il n'y a aucun traitement efficace. Hormis l'effet placebo qui peut arriver, mais... On peut... Oui, peut-être, Philippe, tu voulais faire un commentaire ? Oui, il y a une équipe anglaise qui pourrait y aller de l'autre. Il y a 7-8 ans. Dans 22 ans, ils ont travaillé un étoile sur les centres avec trois groupes qui ont fait l'activité. C'est un groupe qui est suivi un étoile toutes les semaines. Les deux autres groupes dont le témoin et le groupe qui était à la famille ont eu la même poursuite de la maladie. La courbe a été la même. Sur ceux qui ont fait un étoile pendant six mois toutes les semaines, à deux ans suivis après, on a un arrêt de la progression de la maladie. Pas une progression, mais un arrêt de la progression de la maladie. Ça, c'était l'étude qui a été publiée il y a 5 ou 6 ans. Une étude anglaise. Après, je pense que ce qui est important dans ce type de maladie neurodégénérative, c'est de le prendre suffisamment tôt. Je pense que des cas critiques en terminale, ce n'est plus possible. Par contre, d'augmenter les capacités de plasticité au début de la maladie, ça va la retarder, voire peut-être la stopper, je ne sais pas. Mais en tout cas, la retarder. Normalement, c'est fini, mais il y a peut-être une question, ceux qui veulent partir. Je pense qu'il y a des études qui montraient justement par rapport à la question de la maladie. Est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'en travaillant très rapidement en très lentement sur la maladie, est-ce qu'il y a vraiment une réglion en cas de la solution de la loi ? Non, à ma connaissance pour l'instant. Mais c'est pour ça aussi le message que je veux partager avec vous, c'est qu'il ne faut pas attendre que la science fasse les publications à notre place. C'est à nous d'avoir un minimum de démarche expérimentale, d'enlever... Quand on fait de la PNL, on fait tout sauf de la subjectivité, vous êtes d'accord ? On essaye de ne pas faire de projections. et quand on interprète justement des résultats, des réussites de thérapie, c'est important d'avoir un minimum de démarche expérimentale, d'avoir un cahier de suivi, de mesurer des variables, ne serait-ce que des questionnaires. Qu'est-ce qu'on a fait pour quels résultats ? Des corrélations. Mais au bout de 100, 200, 300, 400, si on poule un petit peu nos résultats, on peut peut-être arriver à des choses intéressantes à faire. Et il ne faut pas, justement, moi, j'ai un ami qui change des croyances tout le temps. C'est sa spécialité. Et donc, son but, c'est sa spécialité. Et je lui dis, mais comment tu sais que ça fonctionne ce que tu fais ? Parce qu'elle ne revient plus. Ok. Alors, effectivement, peut-être qu'elle ne revient plus parce que ça a marché. C'est super. Et comment il le sait ? Est-ce qu'elle ne revient plus parce que c'est trop cher ? Est-ce qu'elle ne revient plus parce qu'elle en a marre ? On ne sait pas. Et puis, quand bien même si ça marche, qu'est-ce qui nous dit qu'un an plus tard, cette croyance, elle ne revient pas ? On a tous eu des gros enthousiasmes. dans certaines choses. Et puis, à un moment donné, les vieux démons réapparaissent. Donc, je pense que, aussi, le fait de comment estimer la réussite à long terme d'une thérapie brève, honnêtement, mon point de vue, pour moi, ça n'existe pas, une thérapie brève. Elle n'est pas brève, une thérapie. Ça prend du temps. Donc, comment l'estimer ? Eh bien, ça, on ne sait pas faire pour l'instant. Et je pense que c'est à nous de se réunir, de faire en sorte de mettre en place des systèmes qui permettent d'évaluer. Et c'est tout gagnant-gagnant, finalement, parce qu'on va augmenter en crédibilité. Et quand on a en face, par exemple, des corps de médecins à qui on doit justifier, ou des scientifiques à qui on doit justifier, la PNL, elle n'est pas reconnue. On sait que ça fonctionne. Mais elle n'est pas reconnue. C'est normal, il n'y a pas de publication. Les seuls qui font des publications sur la PNL, c'est des personnes qui ont un a priori sur l'efficacité de la PNL. Et ce n'est pas en écrivant des livres qu'on va convaincre quiconque. N'importe qui peut écrire des livres sur n'importe quoi. Par contre, publier un article scientifique, je vous ai dit, ça prend du temps, ça demande de convaincre, ça demande de l'échange avec des experts. C'est pénible, mais ça augmente en valeur la qualité de ce qu'on publie. Et c'est ça qui nous permet de crédibiliser nos disciplines et nos approches. Si on ne le fait pas nous, personne ne le fera. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements